de passer au cœur de la présentation, je vais parler rapidement de moi-même. Donc je viens tout juste de terminer une thèse qui était en modélisation sur la gestion intégrée des populations de moustiques à La Réunion et à Montpellier. Et donc suite à cette thèse, je viens d'être recrutée au CIRAD en modélisation au sein de l'unité AIDA pour travailler sur la gestion territorialisée des ravageurs de culture. Et donc en faisant ma bibliographie ces trois derniers mois, j'ai constaté qu'à Dynafort vous travaillez sur des thématiques similaires et donc j'en ai profité pour écrire à Aude. Et c'est vrai que c'est l'occasion de me présenter à vous tous et d'exposer les thématiques sur lesquelles je risque de travailler. Donc dans cette présentation, je ne vous parlerai pas de méthodologie scientifique ou de résultats, peut-être que dans quelques mois à venir, quand j'aurai un peu plus avancé, je reviendrai vers vous. Voilà, donc la présentation d'aujourd'hui va porter sur l'influence du paysage et des pratiques agricoles sur les populations de deux ravageurs du coton. Donc le coton en quelques chiffres. Donc on va retrouver le coton dans tous les continents de la surface terrestre à l'exception de l'Antarctique. Le continent qui produit principalement le coton, ça va être la Chine, l'Asie, pardon, et plus particulièrement la Chine. Et il faut savoir également que la Chine est l'un des consommateurs principaux du coton. Mais il y a d'autres territoires qui vont produire du coton. C'est notamment par exemple le cas de l'Océanie et de l'Afrique de l'Ouest. Bien que cette production soit moindre comparée à la Chine, il faut savoir que le coton représente une part importante des revenus pour 2 à 3 millions d'exploitations familiales en Afrique de l'Ouest. Et on recense à l'heure actuelle 16 millions de personnes qui vont être impliquées dans la production, la transformation et la commercialisation du coton en Afrique de l'Ouest. Donc ça reste une source de revenus assez importante pour ces territoires. Quand on regarde du côté du rendement, cette fois-ci, on peut voir que l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique australe vont être des territoires où on va avoir un rendement du coton qui va être moindre comparé à d'autres territoires. Par exemple, si on regarde du côté de l'Océanie qui, on va dire, produit globalement la même quantité de coton, on va avoir un rendement qui va être beaucoup plus élevé qu'en Afrique de l'Ouest. Et donc l'objectif, c'est d'augmenter la production, mais également les rendements de coton à l'heure actuelle en Afrique de l'Ouest. Donc, une des raisons qui peut expliquer cette perte de rendement et de production, ça va être les ravageurs. Puisqu'on ressent ce 25% des pertes de production en culture cotonnière en Afrique de l'Ouest qui sont liées à ces ravageurs, et ce, malgré l'utilisation d'insecticides. Donc moi, je me suis penchée sur deux ravageurs. D'un côté, on a le puceron à Fisgocipi, dont le myelat va affecter finalement la fibre du coton. Donc c'est un organisme qui est amétabole, c'est-à-dire que les juvéniles vont être semblables aux adultes, qui se maintient en Afrique de l'Ouest principalement par parthénogénèse. C'est un organisme qui est plutôt oligophage, donc il va s'attaquer à des familles en particulier de plantes. Et comparé à d'autres insectes, il va avoir une faible distance de dispersion. Donc pour les aptères sur le terrain, on note une dispersion qui peut aller jusqu'à 1,1 mètre. Et donc, de manière générale, dans le paysage, il va avoir une distribution plutôt agrégative. Et donc ça, ça va avoir un impact sur la gestion du ravageur. Comparé à d'autres organismes, tels qu'Elicoverpa armégéra, qui est un des ravageurs principaux du coton en Afrique de l'Ouest. Donc comparé à Fyslocipi, ça va être un organisme holométabole. Donc les juvéniles vont être différents des adultes. Et c'est la larve qui va cette fois-ci s'attaquer à la capsule du coton. Donc on va avoir une phase de diapose qui va permettre aux nymphes qui seront en terre de résister à des conditions défavorables, on va dire. Et ils vont avoir une reproduction sexuelle. Donc ce qu'il y a d'important comparé à Fyslocipi, c'est que c'est un organisme qui est polyphage, donc qui va s'attaquer à une grande quantité de plantes différentes. Il a une forte distance de dispersion, jusqu'à 10 km au sein d'un paysage. Et donc on va avoir des distributions comparées à Fyslocipi, des populations d'hélicos verts par Mugera dans le paysage, qui va être globalement homogène. Donc à partir de ça, il faut réussir à trouver des méthodes de gestion qui vont permettre finalement le contrôle de ces différents ravageurs qui ont des écologies et des biologies différentes. C'est pourquoi la modélisation va être un outil précieux, puisqu'elle permet à la fois de comprendre la dynamique des populations d'insectes, et également d'optimiser in silico les gestions de population de ces organismes. C'est pourquoi tout simplement quand on va sur Web of Science, c'est qu'on tape différents mots-clés qui ont attrait à la modélisation spatiale, au paysage, à l'agriculture ou encore aux pestes et aux insectes. On va voir un nombre de publications qui va augmenter de manière quasi linéaire depuis maintenant 20 ans. Et dans le cas de Pellicoverpa, Mugera et Afislocipi, j'ai recensé au total 18 modèles. Donc la question, c'est de savoir sur quelle base je peux repartir et qu'est-ce qu'il reste à explorer. Donc parmi ces modèles, et de manière générale, toutes les recherches qui ont attrait à ces deux ravageurs-là, on peut globalement les regrouper selon trois catégories. Donc on a d'une part les études qui sont à macro-échelle, on va dire, donc à l'échelle du continent ou alors d'un pays, qui vont être des modèles qui vont prédire la distribution d'une espèce, ou encore qui vont prédire les routes migratoires que peut utiliser Helicoverpa, Mugera, puisqu'il s'agit d'un migrateur facultatif. On a également des études qui vont être réalisées plutôt à méso-échelle. Donc ça va être par exemple l'échelle du paysage, où on va étudier l'impact de la composition et de la configuration des habitats au sein d'un paysage sur la dynamique des ravageurs. Et on va avoir également des études qui vont étudier l'impact de la lutte biologique ou des pratiques agricoles sur ces ravageurs. Et enfin, en dernier lieu, on a des études qui sont faites à micro-échelle, donc c'est plutôt l'échelle par exemple de la parcelle, où on va étudier également la lutte biologique ou l'impact de la diversité végétale sur les ravageurs de culture. Donc c'est mon avis, je trouve qu'il y a quand même très peu de modèles mécanistes, et en particulier dans le cas d'Aphys-Gossipi. Généralement, les modèles que j'ai trouvés sont plus pour l'épucement du blé plutôt que sur l'épucement du coton, bien que je pense que la biologie reste semblable. Pourquoi ça va changer ? Pardon, je ne sais pas pourquoi ça va changer. Donc du coup, maintenant, je vais aborder vraiment les études qui ont été faites à méso-échelle. Pourquoi ça va... Pardon, je suis désolée, à chaque fois ça change rapidement. Donc, à méso-échelle, on va avoir toutes les études qui vont avoir à trait à l'impact de l'hétérogénéité du paysage sur l'abondance des ravageurs. Et donc, concernant Aphys-Gossipi, comme c'est un organisme oligophage et qui finalement se déplace peu comparé à d'autres insectes, je me suis dit qu'il y aurait peut-être une hypothèse de concentration de la ressource. Donc, cette hypothèse, elle stipule que les populations de ravageurs sont plus à même de se développer sur des parcelles de monoculture. Et donc, elle prévoit une réduction finalement des capacités des herbivores et en particulier des herbivores spécialistes à utiliser efficacement leurs plantes hôtes dans un paysage où il y aurait une forte diversité végétale. Or, dans le cas d'une étude de Claffin, ils ne trouvent pas d'effet du pourcentage des cultures sur l'abondance d'Aphys-Gossipi. Cependant, dans la thèse de Thierry en 2015, il met en avant cette hypothèse de concentration de la ressource dans un de ses modèles. Et en revanche, il note qu'il y a un effet faible du paysage sur cette espèce-là. Donc, dans le cadre de sa thèse, il s'est concentré sur le puceron du céréal. Dans le cas des Covertas amégéra, c'est différent puisqu'il s'agit finalement d'une espèce qui est polyphage et qui se disperse beaucoup. Dans des études de terrain, il a été montré que finalement, la complexité du paysage allait permettre une augmentation de l'abondance d'Elgicoverpa amégéra. Car finalement, ce ravageur va exploiter des séquences différentes de plantes pour maintenir des populations substantielles au sein du paysage. Et par rapport, et par ailleurs, les stades attractifs de différentes cultures, si elles se chevauchent au cours de l'année, ça va permettre à l'insecte de pouvoir se nourrir de manière continue. Cependant, il est à noter qu'il y a également l'hypothèse de l'hôte alternative qui a été retrouvée dans une autre étude de terrain et également dans le modèle de Paris en 2017, qui dit qu'il vaut mieux augmenter l'hétérogénéité du paysage pour Elgicoverpa amégéra, puisque ça évite d'avoir une explosion, on va dire, de l'abondance du ravageur à un moment donné de l'année, et donc d'accroître finalement les pertes de rendement du coton. Je me dis que finalement, il y a pas mal de choses qui ont déjà été faites, mais je pense qu'un modèle qui serait appliqué à ces deux ravageurs en Afrique de l'Ouest dans des paysages qui seraient modélisés de manière spatialement explicite permettrait d'éclaircir un peu mieux finalement l'impact du paysage sur ces deux ravageurs. Par ailleurs, on a également l'effet de la culture et son caractère en termes de sources et de puits. Donc, à savoir en fait qu'une culture peut agir comme source ou puits, c'est-à-dire que les sources vont produire en excès des individus au sein d'une culture qui vont du coup se disperser vers des puits dans lesquels il y aura du coup peu d'individus et dont les populations au sein de ces puits vont se maintenir principalement liées au flux depuis les cultures sources. Donc ça, on peut le mesurer en serre, savoir si une plante va être plus source ou puits. Cependant, il y a l'effet, on va dire, intrinsèque de la plante et l'effet qui va être lié finalement à des facteurs externes telles que la pression liée aux insecticides et aux ennemis naturels sur une culture qui va faire que finalement, elle va devenir plutôt source ou puits. Et par ailleurs, dans une étude de terrain qui avait été faite par Carrière en 2006, il montrait que l'effet source-puit va dépendre de l'échelle spatiale à laquelle on se situe. Donc, je pense également que c'est des choses qui seraient importantes à étudier dans les modèles de savoir finalement dans quelles circonstances une culture peut agir plutôt comme source ou puits de manière à optimiser ça dans le paysage. Et enfin, un des derniers éléments qui va y avoir, c'est la végétation naturelle qui peut, selon moi, avoir des effets antagonistes. Je vais y revenir, mais il faut savoir que la végétation naturelle va avoir une attractivité qui va être dynamique à la fois dans le temps et l'espace. Et donc, c'est pour ça que c'est difficile, je trouve, de savoir si elle va avoir un effet positif ou non. En fait, ça va dépendre du moment où on se situe et où on se situe. Et donc, cette végétation naturelle, elle peut servir de refuge aux ravageurs et leur permettre de coloniser des champs alentours. Et en même temps, elle peut favoriser l'abondance des ennemis naturels et le parasitisme. C'est notamment le cas des forêts, puisque dans une étude, il avait été montré qu'au printemps, les forêts pouvaient permettre un processus de colonisation vers les cultures des ravageurs. Et qu'à l'inverse, plutôt en fin de saison, ces forêts elles-mêmes allaient permettre d'augmenter les populations d'ennemis naturels et donc d'augmenter la pression des ennemis naturels sur les ravageurs et donc d'avoir une meilleure régulation. Et par ailleurs, la végétation naturelle au sein du paysage va également entraîner une augmentation de la dispersion des ravageurs telle qu'Elico-Verpa-Armigéra et donc de limiter l'explosion démographique. Donc finalement, on peut se demander dans quelles circonstances est-ce que la végétation naturelle va favoriser le contrôle de ces ravageurs. Et enfin, là j'ai surtout parlé des contrôles bottom-up depuis la végétation vers les herbivores. Et donc il y a également le contrôle dit top-down depuis finalement les prédateurs et les parasitoïdes. Donc en fait, finalement, ces ennemis naturels, il est difficile de démontrer en raison de la gamme de ravageurs qu'il y a à contrôler au sein du coton finalement leur impact. Et il y a déjà un article qui a été fait sur Afis Gossipi qui étudiait l'impact d'un ennemi naturel sur le contrôle de ce ravageur et donc qui montrait qu'il y allait avoir un fort impact de cet ennemi naturel. Mais qu'il fallait faire attention puisqu'il pouvait y avoir des décalages entre le pic d'avondance des ennemis naturels d'une part versus les ravageurs de l'autre. Donc là, actuellement, il y a une thèse qui a démarré en janvier. Donc c'est une thèse de Lucien et Mourou qui va identifier les pratiques agricoles et les éléments du paysage qui vont favoriser la régulation des ravageurs par les ennemis naturels. Et donc il va se concentrer, ce qui nous semble bien, sur Helicoverparamugera au Bénin. Et donc en dernier lieu, il y a également l'impact des pratiques agricoles qu'on ne peut nier puisqu'ils jouent un rôle important sur la régulation des ravageurs. Donc on a par exemple le labour, le désherbage et l'irrigation qui détruiraient les nymphes qui se trouvent en diapose dans le sol. On va également avoir par exemple les fertilisants qui vont améliorer la nutrition de la plante, ce qui encouragerait par exemple dans le cas du puceron à vivre entre guillemets plus longtemps et à se reproduire moins vite. Et donc ce qui limiterait le bout, on va dire, de puceron, enfin l'abondance de puceron à un moment donné et donc réduirait les dégâts. On a également les pesticides qui vont permettre le contrôle des ravageurs mais qui s'ils sont mal utilisés peuvent entraîner l'apparition de résistance et donc être moins efficaces au cours du temps. Et on a le désherbage qui lui va diminuer la compétitivité entre les plantes pour une ressource et donc ainsi les plantes hautes vont pouvoir allouer plus d'énergie à la défense des ravageurs qu'à cette compétition entre plantes. Cependant, il est à noter que les pratiques agricoles et le paysage devraient agir de manière complémentaire. Or, dans certaines situations, elles peuvent agir en compétition ou alors sans même être compétition, avoir peut-être des effets redondants et donc ne pas avoir d'impact significatif sur la gestion des ravageurs. Et donc c'est pour ça qu'il est intéressant de développer des modèles pour prendre en compte à la fois l'interaction des pratiques agricoles et du paysage sur la régulation des ravageurs. Et enfin, donc ça c'est vraiment à très long terme dans quelques années, je pense, j'aimerais développer des modèles à base d'agents qui pourront être utilisés par les agriculteurs sous forme de géosimulation pour qu'ils comprennent l'importance d'avoir une gestion commune d'un ravageur au sein d'un paysage. Puisque dans la thèse, par exemple, de Nicolas Sayou en 2017, il montrait que pour les agriculteurs, le paysage pouvait être vu comme négatif. Par ailleurs, ils préféraient du coup utiliser des pratiques agricoles qui consistaient à s'isoler du paysage. Donc c'était dans le cadre d'études autour des vergers. Donc c'était via l'utilisation, par exemple, de filets. Et enfin, de ce fait-là, les agriculteurs ne voyaient pas pas nécessairement l'intérêt d'avoir une action collective. Et donc je pense qu'utiliser des jeux multi-fueurs basés sur des simulations, comme a pu le faire Revaudot et Dangle en 2011 sur le coton, permettrait donc de mieux comprendre l'impact d'avoir une gestion commune de ces ravageurs. Donc, vu finalement les thématiques que j'ai présentées précédemment, je pense m'orienter soit vers un modèle à base d'agents ou un automate cellulaire. Je n'ai pas encore fait mon choix. En fait, ça dépendra vraiment de la question qui aura été ciblée, du nombre de données que j'aurais à disposition, etc. Juste à savoir qu'il y a des modèles qui ont déjà été développés dans les deux cas. L'avantage des modèles à base d'agents, c'est qu'ils permettent d'étudier avec plus de précision les comportements individuels et l'impact que ça aura sur la dynamique des ravageurs. Mais l'inconvénence, c'est que ce sont des modèles qui vont être gourmands en temps de calcul et puis également en mémoire. Et donc, c'est pour ça qu'il faut trouver des solutions pour optimiser tout ça. Et de l'autre côté, on a les automates cellulaires qui, du coup, vont être plus rapides à exécuter et donc vont nous permettre de modéliser plusieurs processus. Mais à l'inverse, ils peuvent être un peu moins précis. Donc, au niveau des perspectives de recherche, à mon sens, pour la gestion des ravageurs du coton en Afrique de l'Ouest, je pense donc approfondir les connaissances au niveau de l'impact de l'hétérogénéité sur le contrôle de ces ravageurs. Par ailleurs, peut-être étudier à l'aide des modèles finalement dans quelles circonstances une culture au sein d'un paysage va agir comme source ou pluie pour les ravageurs. Et dans un second temps, intégrer les pratiques agricoles pour comprendre l'interaction que va avoir le paysage et les pratiques agricoles sur la gestion de ces ravageurs-là afin de les optimiser. Et en dernier lieu, j'aimerais donc développer des modèles qui puissent être utilisés sous forme de jeu pour les agriculteurs afin qu'ils comprennent, enfin, qu'ils s'approprient finalement le modèle et qu'ils mettent en place des mesures de gestion communes. Et également, ce qu'il faudrait faire, je pense, c'est intégrer les bénéfices que va avoir la gestion des ravageurs sur les rendements pour qu'on voit vraiment un intérêt à faire des pratiques communes. Voilà, merci de votre attention. Merci.